Alors ce soir on va aller dans la parole du Seigneur, particulièrement nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3 et nous allons lire 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 10, à partir du verset 10 particulièrement donc et nous lirons jusqu'au verset 17 pour bien avoir donc le contexte du passage. Donc Paul écrit à Timothée c'est son épître testamentaire, c'est la dernière lettre qu'il va écrire sur la terre et il écrit à Timothée en disant pour toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. A quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alors tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, inévitables, incontournables. Mais les hommes méchants et imposteurs, séducteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, là ils viennent parler des autres, maintenant ils disent toi, toi Timothée, demeure, reste, ne bouge pas, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent, qui ont le pouvoir de te rendre sage à salut, pour ton salut, pour sauver ton âme. » On commence là, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, c'est-à-dire toute l'écriture, est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Seigneur, nous désirons être bâtis sur le roc, solidement ancrés, Seigneur, au travers des tourments, des tempêtes, des cyclones qui s'en viennent sur le monde, Seigneur. Nous voulons rester fermes sur les Écritures. Veuille bénir abondamment les frères et les sœurs qui, dans le monde, écoutent ta parole, et que nous puissions rester fidèles à toi, envers et contre tout, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour les saintes Écritures que tu nous as laissées. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir, frères et sœurs. On parle évidemment de fondation sur le roc, d'être fondé sur quelque chose de solide. Amen. Non pas sur du sable, mais évidemment sur la parole de Dieu. Et on sait particulièrement que la Bible est très, très importante. C'est un livre beaucoup aimé, mais aussi en même temps un livre beaucoup haï. Il y a eu une époque déjà dans les pays communistes où, évidemment, au doigt, on ne filtrait pas la drogue, mais c'était les Bibles. La Bible était vraiment interdite de séjour dans certains pays, particulièrement la Russie et encore aujourd'hui en Chine. Et savez-vous qu'en Chine, aujourd'hui, c'est le pays qui s'en vient le plus chrétien au monde. L'Évangile est en train de grandir de façon exponentielle dans ce pays. Des millions de personnes, en réalité, viennent à la connaissance de l'Évangile. Le gouvernement ne sait plus trop quoi faire avec ça, parce qu'il y a trop de monde, actuellement, qui sont en train, donc, d'accepter le Seigneur. Et j'aimerais vous dire qu'ils sont fervents, très fervents dans le Seigneur, sont prêts à aller jusqu'à la mort pour leur salut. Alors que nous, pays d'origine chrétienne, nous sommes en train de s'éloigner, et bien, dans d'autres pays, et bien, comme Jésus l'a dit, l'Évangile sera prêché au monde entier. Ensuite, viendra donc la fin. On sait que du temps de Louis XIV, particulièrement durant les guerres de religion en Europe, en France, et bien, la Bible était un livre haï. Évidemment, donc, les catholiques rentraient dans les maisons pour enlever les Bibles, donc, des maisons. Il y a eu une époque où les femmes, dans leurs cheveux, cachaient des Bibles minuscules, d'à peu près un pouce ou deux pouces de l'ombre, pour pouvoir aller dans des réunions à l'extérieur, dans les bois, donc, pour écouter la parole de Dieu. Les réunions commençaient au soleil couchant, et elles se terminaient au soleil levant. Et ensuite, donc, les prédicants, les prédicateurs, et bien, se cachaient ici et là, parce que la Bible était interdite. Et nous avons besoin de savoir le grand privilège que nous avons, donc, la liberté, qui est encore à nous, évidemment, donc, d'ouvrir le Saint-Livre, de le connaître, d'y plonger nos regards. La Bible est un livre parmi des milliers d'autres, c'est vrai, mais c'est un livre tout à fait différent. C'est un livre tout à fait différent, donc, c'est une parole, une Bible, un livre qui contient à l'intérieur 66 livres inspirés de Dieu. Ne croyez pas les chiffres des catholiques romains, leur Bible n'a pas le même nombre de livres que les nôtres. Vous voyez, eux, ils ont des livres qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire écrits en plus, écrits par-dessus, qui ne sont pas du tout reconnus, donc, par les chrétiens et par les juifs. Nous voulons avoir dans notre Bible 32 livres, je pense que c'est 32 dans l'Ancien Testament et 29, 29, 29, 39, 27, c'est 39, 27, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Et nous ne voulons rien ajouter, évidemment, donc, à ce livre. Ce livre est inspiré de Dieu. Ce mot inspiré, puisqu'on vient de le lire, l'apôtre Paul dit toute l'écriture, ça veut dire toute l'écriture de Genèse, 1er chapitre, Apocalypse, chapitre 22, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Ce mot inspiré, en grec, c'est théo, pneustos, théo qui vient de, qui veut dire Dieu, théos, donc théologie, ainsi de suite. Donc, pneustos, qui a fait pneumatique, qui a fait, donc, le souffle, elle est soufflée, elle est boostée par le Seigneur. Ce livre-là est soufflé de Dieu. Chaque page, chaque mot est soufflé, donc, du Seigneur. C'est le livre des livres, Amen. C'est le livre des livres que vous avez entre vos mains. Un guide qui nous préserve, donc, des erreurs, qui nous préserve des embûches, qui nous préserve de beaucoup, de beaucoup de chutes. C'est le livre de qui ? C'est le livre de Dieu. Dieu n'a qu'un seul livre, ici, bas sur la terre, ce n'est pas le Coran, Amen, c'est la Bible, la parole de Dieu. Le Coran est un livre faux, est un livre, donc, de faux prophètes, un livre qui n'est pas inspiré du tout de la part, donc, du Seigneur, qui a été écrit, donc, par simplement un homme. Mais la Bible a été écrite par une quarantaine d'hommes qui ont tous été inspirés de Dieu, en l'espace de 1600 ans, environ. Les uns ne connaissaient pas les autres, les autres ne connaissaient pas les premiers. Il n'y en a aucun sur ce laps de temps, 16 siècles, qui se sont contredits une seule fois. C'est Dieu qui a inspiré. La Bible a été moquée, a été ridiculisée, a été brûlée, a été jetée aux poubelles. Les hommes ont frappé le poing contre la Bible et leur petit poing s'est cassé en mille morceaux. Et la Bible est restée encore aujourd'hui. Elle est là, Amen, elle est basée solidement sur le rocher des siècles. Il n'y a aucun homme capable, donc, de se battre contre la parole de Dieu. On sait particulièrement qu'elle nous montre le chemin du salut. Combien de personnes la lisent et l'ont lu en cachette, hein, cette Bible, quelque chose de merveilleux. Amen. Pourquoi ? Parce que là, on découvre Dieu, on rencontre Dieu. Quelqu'un aujourd'hui, dans sa prière, parlait d'intimité avec le Seigneur. Oui, nous avons une intimité avec Dieu dans les saintes Écritures. L'Eunuque, qui n'était pas sauvé, qui revenait de Jérusalem, qui s'en allait chez lui. Oui, le ministre des Finances, la reine de Candace, avait dans ses mains la Bible et ne comprenait rien du tout. Mais il était en train de lire un passage merveilleux, Isaïe 53, où l'on nous parle de l'agneau emmené comme une brobie muette devant ceux qui l'attendent, emmené à la boucherie. Et là, Philippe va lui dire, eh bien, c'est Jésus. Et l'autre, l'Eunuque, a dit, je ne comprends rien du tout. Eh bien, Philippe lui dit, c'est Jésus-Christ, l'agneau, qui a été emmené à la boucherie, à la croix du calvaire, pour tes péchés. C'est lui le sauveur. La lumière est venue dans cette âme. Il a été sauvé. Il a voulu tout de suite être baptisé dans l'eau. Amen. Il est reparti sur son chemin tout joyeux. Il a commencé son chemin à partir de Jérusalem, soucieux, avec des points d'interrogation, des points d'exclamation. Mais soudain, c'était une joie immense. Il est arrivé chez lui, il a parlé à tout le monde dans le domaine, je dirais, de son gouvernement, de ce qui lui était arrivé. Que Dieu soit béni. C'est le livre de la vérité. Lorsque l'ange est arrivé vers Daniel, il lui a dit, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Dans le livre de la vérité. Ce que vous avez entre vos mains, chers amis, c'est le livre de la vérité. C'est le livre de la vérité. Amen. Que Dieu soit béni. Ceux qui ne croient pas à l'inspiration de la Bible n'en connaissent pas grand-chose. Ils n'en connaissent pas grand-chose. Ceux qui ne croient pas dans l'inspiration de la Bible n'ont jamais pris souvent la peine même de l'étudier pour eux-mêmes. Mais ceux qui se livrent à une étude, je dirais, assidue, une étude personnelle de la parole de Dieu, de la Bible, eh bien, sont convaincus que par son moyen, Dieu lui-même parle aux hommes. Amen. Dieu lui-même parle aux hommes. Un bel arbre, un beau coucher de soleil me dit quoi ? Me dit simplement Dieu existe. Dieu est puissant. Mais où est-ce que je vais trouver le moyen pour être sauvé ? La nature me dit la grandeur de Dieu. La nature me dit que Dieu existe. Mais elle ne me dit pas, tu as besoin d'un sauveur. Il faut que j'aille dans ce livre pour savoir qu'un jour, Dieu est venu en chair sur la terre. Il m'a parlé à partir de Golgotha, à partir de la croix, à partir du sang versé. Et j'ai besoin de la Bible. J'ai besoin de la révélation. Cette Bible ouverte, cette Bible qui n'est plus scellée, cette Bible qui est maintenant donc révélée à ceux qui l'approchent avec un cœur pur, avec, je dirais, une simplicité. Que Dieu soit glorifié. Ceux qui étudient véritablement la parole de Dieu, la Bible, eh bien, sont convaincus que Dieu y parle. Dieu parle par ce livre. C'est la parole de Dieu. Dieu parle par la Bible. Hallelujah. Esdras était un homme où la Bible dit que la main de Dieu, la bonne main de Dieu était sur lui. La main de Dieu, la bénédiction de Dieu était sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait une application, il s'était appliqué à étudier les saintes écritures, à la mettre en pratique et à l'enseigner. Et à cause de cela, la main de Dieu était sur lui. Étudiez la parole de Dieu. Sondez les écritures. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là ? Ah, j'ai soif. Quand est-ce que j'aurai cinq minutes pour lire la parole de Dieu ? Il y a des chrétiens qui amènent au travail, parfois, leur Bible, vous voyez. Et dès qu'ils ont un petit, ils se mettent dans un coin, dès qu'ils ont cinq minutes pour lire les écritures. Se nourrir de la parole du Seigneur. Pourquoi n'a-t-on pu jamais surpasser la Bible ? Ce livre, personne n'était capable de surpasser la Bible. Pourquoi la Bible est-elle encore aujourd'hui le livre le plus vendu dans le monde entier ? Vous voyez, il doit y avoir des raisons, évidemment, pour cela. Eh bien, c'est parce qu'étant la parole inspirée de Dieu, elle est immuable. Immuable, ça veut dire qu'elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas varier. Elle est toujours la même. La Bible que j'ai entre les mains, c'est la Bible dont le canon a été fini, donc à peu près vers l'en 100 après Jésus-Christ. Et au travers des siècles, en l'an 1000, c'était la même Bible. En 1500, lorsque Luther est arrivé en Allemagne, c'était la même Bible. Alors, nous avons une seule Bible au travers de tous les siècles et dans tous les pays, et nous bénissons donc le Seigneur. Jésus a dit, le ciel, la terre vont passer, mais ma parole ne passera pas. Ma parole ne disparaîtra pas. Alors, quelqu'un qui lit la Bible, quelqu'un qui croit dans la Bible, quelqu'un qui met en pratique les enseignements de la Bible, il acquiert une sagesse, et il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Je vais vous donner quatre raisons pourquoi les chrétiens croient que la Bible est la parole de Dieu. Tout d'abord, son origine et son contenu. Son origine. Eh bien, son origine, c'est qu'elle ne vient pas de la terre. Son origine, elle sort de Dieu. Elle vient de Dieu. Toute l'Écriture est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Elle est inspirée de Dieu. Elle est poussée par Dieu. Derrière chaque page, il y a le souffle de Dieu. Il y a Dieu qui me parle, il y a Dieu qui m'aime, il y a Dieu qui m'avertit, il y a Dieu qui me reprend, voyez. Au travers de ce livre-là, je dois aborder ce livre, arriver devant ce livre avec un cœur ouvert. Seigneur, parle-moi. Je ne viens pas devant ce livre avec une idée préconçue en disant, il faut que je trouve dans la Bible l'approbation de mon idée. Non, je dois faire plier mon idée à ce que la Bible déclare. Amen. Gloire au Seigneur. Et on sait particulièrement que ce livre-là est un livre béni. J'aimerais qu'on lise une partie du psaume 19 en changeant quelques mots. Vous allez comprendre tout de suite. Dans psaume 19. Psaume 19. Au verset 8, on va changer loi de l'éternel par Bible, témoignage de l'éternel par Bible, ordonnance de l'éternel par Bible, ainsi de suite. Crainte de l'éternel, commandement, jugement par Bible. Regardez que ça donne. Verset 8. La Bible est vraie, elle est toute juste. Elle est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or faim. Elle est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi reçoit instruction de la Bible. Pour qui observe la Bible, la récompense est grande. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quelle richesse nous avons entre les mains. Amen. Nous avons un lingot d'or. Amen. Entre les mains, nous bénissons le Seigneur pour cela. Si vous lisez maintenant le psaume 119, eh bien vous allez voir l'éloge à la parole de Dieu. Amen. C'est un feu d'artifice où la Bible est élevée, elle est glorifiée, donc au travers du plus grand psaume de toute la Bible, le psaume 119. Elle est tout à fait différente du Coran. Elle est différente évidemment des livres de Joseph Smith, des Mormons. Elle est totalement, donc je dirais, au-dessus des livres des hindous. Elle est au-dessus des révélations d'Hélène White, des adventistes du septième jour. Elle est au-dessus des livres de Rick Warren, dont les églises actuellement sont en train d'étudier ces livres-là. Après un livre de Rick Warren, il faut étudier un autre livre, puis il faut signer votre nom pour étudier les livres de Rick Warren. Il me semble que dans l'église, on étudiait auparavant la Bible. Amen. On n'étudiait pas les livres des hommes, on étudiait la parole de Dieu. Hallelujah. Et j'aimerais évidemment vous donner sa profondeur. Pourquoi nous croyons que la Bible est la parole de Dieu ? Eh bien parce que c'est un ouvrage de profondeur, de profondeur. Vous savez, les ouvrages écrits par les hommes souvent sont très, très superficiels. Très superficiels. Mais la Bible, eh bien, est empreinte d'une très profonde sagesse. Une sagesse profonde. Et en même temps, tellement simple que même un enfant peut la comprendre. Que même un enfant peut la comprendre. Nous croyons à son inspiration, non pas parce que nous sommes capables, je dirais, de comprendre tout ce que la Bible renferme, mais à cause de sa profondeur insondable. Elle est aussi profonde que Dieu. Amen. C'est le livre de Dieu. Hallelujah. Et ça fait 44 ans que je suis en train d'étudier et j'ai juste gratté, je dirais, à peine, je dirais, le bord d'un mot. C'est le livre de Dieu. Amen. C'est un océan, d'un océan immense. Alors, il y a ce livre-là. Le Seigneur a néanmoins clairement révélé toutes les vérités nécessaires au salut et ces vérités sont compréhensibles. Ces vérités-là sont intelligibles. On peut les comprendre. Amen. Dieu ne nous a pas donné un livre et on ne comprend rien. Non. Quand nous lisons avec l'esprit de Dieu, ça devient très clair. Quelqu'un peut avoir une troisième ou une deuxième année et va comprendre des choses profondes de Dieu, alors que quelqu'un dont le bureau est tapissé de diplômes ne comprendra rien à ce livre-là. Amen. Mes amis, il y a des gens qui habitent Rome, qui sont dans des lieux religieux, qui ont des diplômes, en veux-tu en voilà, ils ne comprennent rien à ce livre. Ils ne comprennent rien à ce livre-là. Si ce n'est pas ce livre, évidemment, qui nous conduit, nous allons être égarés. Être égarés, ce n'est pas une petite affaire. Voyez. Et vous savez que cette génération est une des générations les plus égarées au monde. qui nous dit que l'homosexualité est fausse, c'est la Bible. Amen. Qui nous dit qu'il y a un ciel, c'est la Bible. Qui nous dit qu'il y a un enfer, c'est la Bible. Hallelujah. Tout cela vient de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est la Bible qui nous dit cela. Mais comme aujourd'hui, cette Bible, on la met à la poubelle, cette génération crache et vomit sur la Bible, alors nous arrivons à des aberrations dans nos écoles. Par exemple, comme cela est affiché, j'aime mes deux mamans. Abominable. J'aime mes deux mamans. Et ça commence à l'école, à rentrer, là-bas le cerveau, l'esprit de l'antichrist est là. D'un côté, vous avez cela, d'un côté du mur, à l'entrée des écoles, pour habituer les enfants. De l'autre côté, j'aime mes deux papas. L'abomination, elle est maintenant. Pensez-vous que Jésus va retarder sa venue ? Ah, nous sommes rendus très loin. Il n'y a que la Bible pour nous donner le bon sens. Voyez ? Mais maintenant, cette génération, et je dirais, l'argent de nos taxes s'en va pour des aberrations totales. Voyez ? Le système scolaire est un système pourri. Pourri totalement. Quand je vous disais que les camions jaunes, voyez, qui emmènent nos enfants tous les jours, eh bien, ce sont les camions qui appartiennent à l'Égypte. Bibliquement parlant. On les corrompt. On leur lave le cerveau. Et il faut les prendre. Ils savent que nous, et la plupart, même des personnes plus âgées, n'arriveront pas à changer notre idée. Voyez ? Une aberration. Deux hommes, deux femmes. Alors, ils prennent les enfants directement. C'est la Bible qui nous dit la vraie chose. Un papa, une maman et des enfants qui ont un papa et une maman. C'est la Bible qui nous enseigne cela. Nous croyons à l'inspiration de la Bible, non pas parce que nous sommes capables, je dirais, de tout comprendre dans les Écritures, mais nous comprenons au moins ce que nous avons besoin de comprendre. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Dès ton enfance, Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Aujourd'hui, nous sommes sous attaque. Et les chrétiens qui ne sont pas attachés à ce livre, qui sont attachés au feeling, aux sentiments, voyez, aux rêves, aux révélations, aux songes, etc., vont se faire avaler directement par l'esprit de l'antéchrist. Et rappelez-vous que Daniel parle que l'antéchrist va changer les temps, il va changer les coutumes, il va changer ce qui est normal. C'est l'esprit de l'antéchrist que nous avons là directement, notre génération, sous nos propres regards. Paul va dire à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Les saintes lettres, elles sont là. Les saintes écritures qui peuvent, qui ont le pouvoir, se livrent à un pouvoir, qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture, toute, T-O-U-T-R, toute l'écriture est inspirée de Dieu, soufflée de Dieu, pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que nous soyons accomplis, que nous soyons forts à raciner dans la vérité. C'est le livre de la vérité. Amen. Nous croyons, nous les chrétiens, dans la parole de Dieu, à cause aussi de son actualité. Vous savez que les livres écrits par les hommes perdent très, très vite, très rapidement, leur actualité. Et les livres des hommes, évidemment, au bout de 10 ans, 20 ans, c'est fini, tout ça, vous voyez, on les oublie. Et on sait que les livres des hommes ne gardent leur intérêt, évidemment, qu'uniquement pendant une période très courte de temps. Mais avec le livre de Dieu, plus vous vieillissez avec ce livre à votre chevet, plus vous l'aimez, plus sa popularité est en train de grandir d'année en année. Ce livre me dit ce qui va arriver dans le futur. Ce livre me dit ce qui va arriver dans 100 ans. Ce livre me dit ce qui va arriver dans 1000 ans. Ce livre me dit ce qui va arriver dans l'éternité. Hallelujah. Gloire à Dieu. C'est le livre d'actualité. Je l'aime. Il y a eu un temps à Madagascar, j'ai prêché en face de Madagascar, à l'île Maurice, et à Madagascar, il y a eu un temps où il y avait une reine et il y avait des chrétiens et cette reine était antichrist, antichrétienne et elle a fait tuer beaucoup de chrétiens. Ce qu'elle faisait au travers de ses soldats, elle allait prendre dans les églises des chrétiens et les emmener au bord de falaises très hautes et là, alors que ces chrétiens étaient enroulés dans une natte attachée à une corde, on descendait la corde de plusieurs mètres dans le vide et on demandait aux chrétiens ou à la chrétienne de renier Jésus-Christ et de dire je rejette la Bible. Et la plupart avaient la corde coupée et sont partis dans la gloire sans jamais renier la parole de Dieu. Ça, c'est des faits historiques. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Amen. Ils n'ont jamais voulu renier la parole du Seigneur. C'est la vérité ! Que Dieu soit béni. Elle est actuelle. Dieu, il est éternel et sa parole est éternelle. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu. Amen. Si Dieu pouvait vieillir, si Dieu pouvait devenir un vieillard et si Dieu pouvait mourir, alors qu'arriverait-il ? Seulement à ce moment-là, la Bible vieillirait et la Bible périrait. Mais comme Dieu ne vieillit jamais, il est toujours le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, ce livre est toujours le même et ne perd aucunement de son actualité. C'est un livre jeune, un livre fort, un livre puissant, un livre d'actualité à plonger votre étude dans les saintes Écritures. Et aussi, ce livre, nous croyons que c'est la parole de Dieu parce qu'il y a dans ce livre la réponse aux besoins des cœurs. Nous avons, nous, chrétiens, un médicament merveilleux. Nous sommes médicamentés à l'année longue. Alors, c'est bien que Dieu soit béni. Évidemment, nous venons vers cet arbre de vie et nous mangeons déjà ces feuilles qui nous donnent une thérapie formidable. Chaque réunion est une thérapie pour nous. Chaque réunion, nous repartons plus vivants, plus forts, plus en santé, plus encouragés que lorsque nous sommes rentrés. C'est merveilleux, c'est quasiment miraculeux et c'est vrai. C'est vrai. La réponse aux besoins des cœurs se trouve dans ce livre-là. il n'y a rien dans le monde entier, dans le monde entier, qui peut combler les besoins de notre cœur comme la Bible. La Bible, c'est un refuge. La Bible, c'est une retraite où nous pouvons nous cacher, nous réfugier dans les moments de troubles, dans les moments de guerre, dans les moments de disette, dans les moments d'épreuve. Nous venons vers ce livre. Quand je visite les mourants à l'hôpital, nos frères et sœurs, j'ai toujours ce livre avec moi. Et je vois les visages s'éclairer au fur et à mesure que je lis un psaume, au fur et à mesure que la parole de Dieu est nourrie par les personnes qui sont là sur le point de l'éternité. Merci Seigneur. La Bible est une source de réconfort face à la mort. C'est dans ce livre qu'on nous dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est ce livre qui nous promet la présence du Seigneur Jésus. Les paroles que je dis sont esprit et vie. Alléluia. Sont esprit et vie. La Bible exerce sur nous une influence sanitaire. Alléluia. Il y avait un homme un jour, et vous savez combien les généons ont placé des Bibles dans les hôtels, dans les champs d'hôtels. Aujourd'hui, certains hôtels ne veulent plus rien savoir, voyez, et cependant, il y avait un homme qui était venu dans une chambre pour commettre l'adultère avec une femme. C'était un chrétien. Et avant, il a ouvert le tiroir, il a vu une Bible, il a ouvert la Bible. Je ne sais pas ce qu'il a lu, mais son témoignage est celui-ci. J'ai refermé la Bible et j'ai demandé à la femme de s'en aller. L'influence du livre, l'influence de la Bible, elle nous amène vers la pureté, elle nous amène vers la sainteté, elle nous condamne quand nous faisons le mal. Hallelujah. Merci Seigneur. La Bible exerce sur nous une influence salutaire. Il y a quelque chose dans la Bible qui captive le lecteur, la lectrice. C'est la voix de Dieu. Et nous la reconnaissons qui parle à notre cœur. Hallelujah. La Bible a formé les caractères les plus nobles. Hallelujah. Il y a eu des présidents de pays qui ont aimé la Bible, qui allaient vers la Bible, qui n'allaient pas comme aujourd'hui souvent vers les francs-maçons, vers l'occultisme, vers ceux qui disent les lignes de la main. Ils ne savent pas si la guerre va venir par ici, par là. Alors, madame la sorcière, venez, on a besoin de vos conseils. Non, non. Il y a eu un temps où il y a eu des hommes qui étaient à la tête du pays, qui ouvraient la parole de Dieu, qui demandaient au pays entier de jeûner et de prier pendant 24 heures afin que Dieu préserve le pays. Où voyons-nous cela aujourd'hui ? La Bible a transformé en saint des êtres sales. La Bible a transformé en saintes des femmes viles. Augustin était un jeune homme à Carthage. Il se baladait d'un côté et d'autre, il montait et descendait la rue. Il allait d'une fille à une autre. Il flirtait ici et là. C'était un jeune homme volage. Sa mère était chrétienne, Monica. Monica allait aux assemblées, elle priait, « Seigneur, s'il te plaît, sauve mon fils, Augustin. » Et un jour, Augustin raconte son témoignage en disant, « Je n'ai jamais rien voulu savoir de la Bible et de l'histoire que ma mère me racontait. » Et un jour, j'étais assis dans le petit bain au fond du jardin chez ma mère et j'ai entendu une voix audible qui a dit, « Prends et lis. » Et à côté du bain, il y avait la Bible de ma mère. Et la voix était audible. J'ai regardé, pour moi, c'est quelqu'un qui était là dans le jardin. Je n'ai vu personne. prends et lis. Il a pris le livre et il est ouvert. Savez-vous à quel endroit il est ouvert ? On va le lire. Romain, chapitre 13. Romain, chapitre 13. Verset 11. Il a lu cela. Il est là dans le jardin de sa mère. Il prend la Bible de sa mère. Il lit. Il a entendu une voix qui lui dit, « Prends et lis. » Et où ? Et il lit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Marchons au nom. Commettement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, c'est exactement ce qu'Augustin faisait, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais remettez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il a refermé et le jeune homme a donné sa vie à Jésus-Christ. Il est là, dans le petit jardin. Le lendemain, il marchait dans la rue et la jeune fille avec laquelle il était le voit et lui, il voit qu'elle est derrière lui. Il se met à courir en s'en allant et la fille crie « Augustin, Augustin, c'est moi, chéri ! » Et Augustin regarde dans des arts « Ce n'est plus Augustin ! » Terminé. Je ne suis plus le vieil Augustin. Il avait changé totalement. Il est devenu un grand homme de Dieu au travers de l'Église primitive et nous remercions le Seigneur. Prends-il la puissance de la parole de Dieu. Dieu parle. Dieu parle au travers des Écritures. Comme il a parlé du haut, de la montée, de Sinaï audiblement. Ce livre nous parle. C'est Dieu qui nous parle. Chaque fois que vous ouvrez ce livre, chaque fois que vous le mettez à la hauteur de vos yeux et que vous tournez les pages, c'est comme si Dieu est derrière vous et il vous parle. Il vous parle d'une voix douce. Il vous enseigne. Il dit « C'est moi, regarde, oui. » Alléluia. La puissance de la Bible est merveilleuse. Gloire au Seigneur. Dans l'Hébreu, il est dit « La parole de Dieu est vivante. » Vivante. C'est un livre qui vit. Les mots bougent. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une lettre morte. La parole de Dieu est vivante. Ça veut dire qu'elle est toujours actuelle. La parole de Dieu est efficace. Ça veut dire qu'elle est agissante. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranche. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu est pénétrante. Elle pénètre en profondeur dans les lieux obscurs, les plis et les replis de l'âme, là où on a caché la pourriture, la saleté. Elle rentre à l'intérieur. Elle pénètre au fond des cœurs. Alléluia. Elle juge. Elle juge. Oh, il ne faut pas juger. Ne me jugez pas. Laisse la parole te juger. Elle juge les pensées et les sentiments des cœurs. Tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Ça veut dire qu'elle est convaincante. Elle est convaincante. La parole de Dieu. Et Dieu veut dire dans Jérémie 23 ma parole, il la compare. Il dit ma parole n'est-elle pas comme un feu d'une éternelle ? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc ? Lorsque Paul décrit l'armure du chrétien, il va parler du casque, la ceinture, le bouclier, il va parler de l'épée, de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole est une épée. Comment Jésus a-t-il vaincu Satan ? Par l'épée. Jésus a sorti à dégainer l'épée de la parole. Satan, il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Satan s'enfuit. Vous pouvez, comme l'église catholique nous l'a enseigné, si vous avez des démons dans votre maison, vous avez peur, alors prenez de l'eau bénite le jour de Pâques avec du buis et vous arrosez et vous pouvez chasser les démons. Mon oeil, les démons s'en foutent totalement du buis béni et de l'eau bénite et puis il y a tout ce que tu veux. C'est la parole qu'il craint. C'est la parole de Dieu. Satan, arrière de moi, il est écrit. Il est écrit. Raison pour laquelle aujourd'hui les faux prophètes ont toujours merveilleux parce que les chrétiens ne connaissent plus. Il est écrit. Les chrétiens ne connaissent plus la parole de Dieu. Il n'en est plus suffisamment. Ça ne va pas combattre. Il faut savoir, il faut bien connaître en comparant les Écritures. Satan a dit « Eh Jésus, il est écrit ceci. » Jésus a dit « Il est aussi écrit cela. » La puissance de la parole de Jésus. Cette parole amène la guérison. Parfois, on n'a même pas besoin de prier pour les malades. Des fois, dans des réunions, les gens sont venus malades et ils repartent, ils sont guéris. La parole elle-même a fait son travail dans leur corps. Amen. dit seulement une parole à demander le centenier à Jésus. Dit seulement une parole « Mon serviteur à la maison sera guéri. » Une parole à parole de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'univers dans lequel nous sommes. Nous sommes la pointe d'une petite aiguille et nous sommes, nous, une petite, un petit microbe minuscule sur la petite aiguille. Notre Dieu a créé des milliards d'années-lumière, des constellations. Il a lancé les grands, les puissants. Il est si merveilleux, si glorieux. Il n'a pas aucune idée de la puissance du Dieu que nous servons. Dit seulement une parole. Dit seulement une parole. Le fils du centenier a été guéri. Jésus lui a dit « Va, ton fils, vis. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. La puissance de la parole. Pourquoi l'apôtre Paul dit-il à Timothée « À la fin des temps, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine parole, la saine doctrine. » Ils auront la démange d'entendre des, pas la parole de Dieu, des choses agréables qui grattent. Voyez, toi, prêche la parole. Reste sur la parole. Sois un prédicateur de la parole. Amen. Il faut que ce soit la parole qui soit prêchée. Pierre, lorsqu'il a vu Jésus venir s'avancer sur les eaux, marchant sur les eaux, il a dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Dis une parole. Ça suffit. Et je veux faire exactement comme tu fais. » Et Jésus lui a dit un mot. « Viens. » Ok. Paf. Il a enjambé la barque. Vous voyez, peut-être quand la barque était en train d'en... Peut-être qu'il a tombé un peu, il s'est relevé, c'était comme du ciment sous les pieds. Il a marché sur les vagues. Amen. Sur la parole de Jésus. « Viens. » Et nous, nous allons marcher sur les airs, dans les airs. Les airs, Amen, vont nous soutenir parce que Jésus va apparaître du haut des cieux et il va dire « Mon Église, viens, monte vers moi. » Nous monterons là-haut dans la gloire éternelle comme Pierre a pu marcher sur les eaux. Alléluia. Que Dieu soit glorifié parce que ce qu'il dit, ça s'accomplit. Alléluia. Demeurer dans les paroles du Seigneur, c'est connaître la vérité, c'est être affranchi, c'est être libéré. Si vous demeurez, si vous restez, si vous résidez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité et la vérité va vous libérer. Amen. Je prie pour les millions de catholiques, je prie pour les millions d'islamistes, pour les millions d'hindous, de bouddhistes qui ne connaissent pas la vérité. Ils vont directement droit vers l'enfer parce qu'il n'y a qu'un seul moyen pour aller vers Dieu et c'est par Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Cette parole ne passera pas. Dieu ne passera pas au-dessus par rendre soi-côté de cette parole-là. Il faut absolument passer par l'incontournable Jésus pour être sauvé. Pour être sauvé. Marie ne sauve pas. Saint Antoine de Padoue ne sauve pas. Rien ne sauve à part Jésus-Christ et le vrai Jésus cloué sur la croix, ressuscité et qui est monté là-haut au ciel qui est maintenant à la droite du Père. La puissance de la parole. Amen. Nous sommes sauvés par la parole. Pierre va dire que vous avez été régénérés par la parole de Dieu. Régénérés. Par la parole du Seigneur. Amen. Par le moyen de la Bible. Gloire à Dieu. On ne peut pas être sauvé sans la Bible. C'est impossible. Il faut qu'il y ait la Bible, cette Bible poussée, inspirée par le Saint-Esprit. Il y a toujours deux éléments pour être sauvés. La parole de Dieu et le Saint-Esprit qui travaille, qui me convainc que je suis un pécheur. Jacques va dire recevez avec douceur la parole plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Alléluia. Jérôme, un père de l'Église, a déclaré l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Jésus-Christ. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Seigneur. N'oubliez pas, et la parole a été faite chair, elle a habité, elle a campé parmi nous, pleine de grâce et de gloire. Jean dit, nous l'avons touché. ce que nos yeux ont vu, ce que nos regards ont contemplé sur la montagne de Transfiguration, ils l'ont vu dans sa gloire. Jean dit, les vêtements qu'il avait étaient brillants plus que la lumière. Il est merveilleux. Allé, Pierre a dit, on reste ici, on campe ici. Ils n'étaient pas montés avec un pâques-sac là-haut sur la montagne. Et Pierre, c'est tellement merveilleux, la présence de la gloire de Jésus. Il a voulu camper là. Il ne voulait pas en descendre. Chers amis, la Bible, elle est là pour nous bénir. Voulez-vous être bénis, lisez la Bible. Amen. Vous pouvez regarder les nouvelles pendant des siècles, elles ne vous béniront pas. Mais vous lisez pendant une heure la Bible, vous êtes bénis. Allé. La Bible est là pour nous bénir et aussi pour nous faire grandir. Le chrétien peut purifier sa vie en vivant selon la Bible. Comment, jeune homme, rendra-t-il pur sa voix, sa vie ? Je serre ta parole dans mon cœur. J'ai béni le Seigneur pour l'école publique. Quand j'étais à l'école publique, ce n'était pas une école publique comme aujourd'hui, c'était une bonne vieille école publique comme à l'ancienne. Interdit de télévision. Pas de télévision. Pendant trois ans, aucune télévision. Le monde a continué, il y a eu des gars, on s'en est foutu complètement. Mais nous, on était toujours en train d'étudier la parole de Dieu. Alors, il y a, et je me remercie ces trois années-là où le Seigneur a emmagasiné sa parole, sa connaissance dans mon cœur. Que Dieu soit béni. Pierre va dire croissé, croissé dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il faut veiller pour que la parole de Dieu ne soit pas étouffée par les soucis de la vie, par les richesses, par les plaisirs de la vie. La parole de Dieu peut tomber parmi les épines et les épines grandissent et étouffent la parole du Seigneur. Il faut entendre la parole de Dieu, la comprendre, la recevoir avec un cœur simple et sincère et elle porte du fruit dans nos vies. Amen. Il y a des promesses concernant la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle apporte la joie en nous. Jésus a déclaré, Jean 15, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Quand nous repartons de la réunion joyeux, ce n'est pas votre joie, c'est celle du Seigneur. C'est une joie particulière. Amen. Combien de fois on le dit, on le redit, mais c'est merveilleux, on repart de là, rempli, boosté de ça. Mais c'est la joie du Seigneur. C'est lui qui nous l'accorde. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai donné ma parole au travers du pasteur Bourgier, mais afin que ma joie soit en vous, en vous, et que votre joie soit parfaite. On vient passer une heure dans la maison du Seigneur. On oublie les impôts, on oublie c'est, on oublie l'autre, on oublie tous les soucis. On est devant le Seigneur, tout ça, puis on ressort. Oui, il y aura encore des soucis, mais on est rempli de nouveau pour reprendre avec fermeté les manchons de la charrue et continuer à voir les yeux et les regards sur le Seigneur. Amen. On a des avertissements, vous avez la parole, Dieu n'a rien ajouté, n'a rien retranché. Touche pas. Touche pas à ce livre-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des traductions, qui modernisent, tout ça. Touche pas à ça. C'est le livre de Dieu. Dieu n'a fait aucune erreur. Ils ont besoin, évidemment, de ne rien ajouter. Si quelqu'un ajoute, sa vie sera retranchée dans le ciel. Ça veut dire, il ne va pas au ciel. Il ne va pas au ciel. Le pape a ajouté que les homosexuels sont très bien, ils peuvent être des chrétiens, il ne va pas au ciel, le pape. Ils ont ajouté le purgatoire, ça n'existe pas. Ils ont ajouté la Bible. Vous voyez ? Dernièrement, il a dit qu'il fallait adorer les anges. C'est merveilleux, les anges, il faut maintenant les adorer parce que c'est formidable, tout ça. Et il n'y a jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ajoutent à la parole de Dieu. Ils ne sont pas sauvés. Leur vie est retranchée, là-haut. Leur vie n'est pas avec le Seigneur. Alors, quelle attitude à avoir vis-à-vis de la Bible ? Eh bien, il faut entrer dans la parole de Dieu avec crainte. Avec crainte. Vous voyez ? La crainte de Dieu, vous voyez ? Et se réjouir de la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui craint l'éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Voici sur qui je porterai les regards. Sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu et qui craint ma parole. Et qui craint ma parole. La craignons-nous aujourd'hui, la parole de Dieu ? Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Il n'a pas dit, ben, va à l'école militaire puis apprends bien comment manier les armes. Non. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Tu auras du succès. Voilà. Tu vas marcher autour de Jéricho tant de fois, tant de jours, ainsi de suite. Et tout va tomber. Et c'est arrivé. Parce qu'il aimait la parole de Dieu. Il y a cinq choses à faire avec la Bible. Il faut l'écouter. Il faut la lire. Il faut l'étudier. Il faut la mémoriser. Il faut la méditer. Cinq choses à faire avec la Bible. Pour écouter la parole de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, il faut un cœur bien disposé, honnête et bon. On peut écouter la parole de Dieu avec un cœur malhonnête, avec un cœur méchant. La parole lui va ricocher sur ce cœur-là. Il faut l'écouter avec un cœur honnête et bon. Nous avons, nous, responsables de l'Église, pasteurs, nous avons une tâche. C'est d'enseigner la parole de Dieu et d'expliquer le sens des Écritures. Quand il y a un réveil spirituel authentique, il y a toujours lecture de la parole de Dieu et explication. voulez-vous savoir un réveil spirituel qui est arrivé à partir des saintes Écritures ? Lisez-le-moi dans Néhémie, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. Il est dit au verset 3, Esdras lu dans le livre, évidemment c'est la Bible, depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Milieu du jour, d'après vous, c'est quelle heure ? Midi. Matin, d'après vous, c'est quelle heure ? 7 heures peut-être, on peut dire peut-être 8 heures même, ok ? On va dire un minimum de 4 heures. Pendant 4-5 heures, Esdras a lu la Bible ouvertement devant le peuple. Depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présent des hommes, des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif, imaginez, pendant 4 heures, 4-5 heures, attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressé à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenait, dont je vous ferai grâce des noms, verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé, et oui, il était sur une estrade, au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place, c'est-à-dire debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les mains, Amen, Amen ! Et tout le peuple dit ? C'est ça qu'Esdras a fait. Et ils s'inclinèrent, et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Regardez verset 7, vers la fin du verset 7, Et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens, l'explication, pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et vous lisez le livre de Némi, c'est un réveil spirituel qui est arrivé. Rendez-vous compte, ces gens-là, debout, pendant 4-5 heures, pendant 4-5 heures, comment ils ont fait ? Moi, je suis fatigué au bout de... Quand les chants ont debout de... 20 minutes de chants debout, ils vont s'asseoir. Eux sont restés debout, l'esprit était là, ils étaient saisis, la parole d'eux était présente, voyez. Aujourd'hui, on va dans l'église moyenne, le prédicateur, quand il prêche 20 minutes, oh, voyez, il n'y a pas de réveil spirituel, là. Ils sont restés debout, à écouter la parole de Dieu, et à recevoir l'explication, depuis le matin, 7-8 heures, jusqu'à midi, pendant 4-5 heures. Rendez compte ? À entendre la parole de Dieu, la lecture des Écritures, qu'ils écoutaient attentivement, ils étaient là debout, ils n'étaient pas avec une oreille, en regardant... Non, non, ils avaient les yeux sur Esdras, ils avaient les yeux sur les Lévites, qui expliquaient le sens des Écritures. Écoutez la Bible, écoutez la Bible. L'apôtre Paul, en quittant Ephèse, a dit, je ne vous ai rien caché, de tout le conseil de Dieu. L'apôtre Paul prêchait toute la parole de Dieu, pas une partie, absolument toute la parole de Dieu. Un jour, il y a quelqu'un dans la foule qui a crié, heureuse, la femme qui t'a porté dans son sein. Jésus a répondu à cette personne, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, et qui la garde. Lisez la Bible, lisez la Bible tous les jours, tous les jours. Ayez ce livre. Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église, ils n'ont même plus la Bible à la main. Pourquoi ? Parce qu'avec la technique qu'on a, maintenant on met les versets qu'on veut bien, évidemment. Donc les gens ne savent plus à tel endroit, tout ça, ils ne connaissent même plus leur Bible. Ils ne savent pas comment jouer avec la parole de Dieu, avec le livre. Vous voyez ? C'est très important. Même avec les iPods, tout ça, quand on a la Bible comme ça, avec un doigt, on amène les versets. Mais je ne trouve pas ça très bien parce qu'ils n'arrivent pas à connaître l'endroit dans la Bible. Parce que le livre, on sait que Genèse est au début, Apocalypse est à la fin, les psaumes sont au milieu, ainsi de suite. On apprend à connaître, on fouille dans les Écritures. Et c'est ce livre qui est avec nous. On a besoin actuellement de bien le connaître, de bien connaître ce livre. Étudier la Bible. Étudier la Bible. Raison pour laquelle nous avons des cours bibliques, nous avons des études bibliques le mercredi, et ainsi de suite. mémoriser la Bible. Savez-vous que dans ce livre, on nous demande d'apprendre par cœur des versets de la Bible. Mettez dans vos cœurs et vos âmes ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Dieu veut que nous mettions ces paroles dans notre cœur. On connaît le verset, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Je serre ta parole. Serrer, c'est un vieux mot français. Je serre ma récolte. Je serre, ça veut dire, je renferme. Je mets à l'intérieur. Je serre ta parole. Je mets à l'intérieur de mon cœur. Ça veut dire, j'apprends par cœur certains passages de la parole de Dieu. Dieu veut que nous mettions ces paroles dans notre cœur. Proverbe 7, verset 3. Écris-les sur la table de ton cœur. Écris-les. Ça veut dire, apprends-les par cœur. Amen. Vous ferez des économies de bougies, vous ferez des économies d'électricité, parce que le soir, quand vous coucherez, vous aurez la parole directement dans votre tête. Amen. Que Dieu soit béni. Méditez les Écritures. C'est le livre du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Pour triompher dans les combats, Amen. Quelle est notre force ici bas ? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire ? Dans la nuit sombre de l'erreur, c'est la parole du Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. Sous-titrage ST' 501